Bienvenue à vous qui nous rejoignez, merci de suivre ce match avec nous. Première journée du FAT Champions League aujourd'hui Pierre. Oui bonjour à tous, un match entre deux équipes qui veulent bien sûr prendre des points pour se mettre en conférence. A l'occasion de cette rencontre nous allons suivre le Real Madrid face au Victoria Plitzen. Évidemment on attend beaucoup de cette nouvelle édition de l'UFA Ligue des Champions. Avec son lot de surprises évidemment dès aujourd'hui pour Cop 1. Allez c'est parti pour la première période de ce match. C'est la première période du premier match, de cette première phase. Moi j'étais à l'école, je n'ai jamais été premier. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1 on s'en souvient c'est le système qu'utilisaient les Français en 98 mais aussi en 2006. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. La frappe lointaine. Les joueurs de Real Madrid qui obtiennent donc un corner. Garret Bale le gallois, devenu une référence européenne. Quand tu penses qu'il a débuté latéral à Tottenham et qu'aujourd'hui c'est un attaquant de pointe au Real, c'est assez incroyable. Ça sort, corner à nouveau. Il est bien parti ce... Garret Bale. Aurélien ! Oh le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Le joueur du Real qui vient à tromper le gardien. C'est un corner très très bien tiré. Avec une jolie tête à la finition. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Le centre vers ses coéquipiers. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention ! Modric. Les joueurs sont bien revenus. Le contre en est bien joué dans l'intervalle. Tony Kroos, c'est bien vu. Le gardien, c'est pas fini ! Les touches pour le Real. Carvarell. Saduramos. Benzema. Modric. Garrett Bale. Il est en position pour centrer. Oui, la frappe. Plus de Garrett Bale. Le ballon qui est au fond. C'est son deuxième but personnel. Il ne va peut-être pas s'arrêter là. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Tony Kroos. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Garrett Bale ont un contre un. Il est passé. Ouais, pas belle cette passe. C'est cadeau. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Marcelo. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. En profondeur. Oui, bien vu. Il va pouvoir centrer. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon. Ouais, belle sortie. Voilà, attention. Il est pressé. Il est pris. Ça peut être dangereux. Marcelo. Marcelo. Croce. Alors, le ballon est perdu. Raphaël Varane. Garrett Bale. Carvarel. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Réal. Saduramos. Casimiro. Marcos Enzio. Karim Benzema. Deux minutes de temps additionnel. C'est ce qu'indique l'arbitre. Allez, attention, il se rapproche du bel adverse. Allez, l'occasion de recoller avec un but là. Il s'en est fallu de peu et qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça ne suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Bah, il. Il se dispute ce ballon. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires. Avec déjà un avantage de deux buts quand même. Que diriez-vous sur la prestation au cours de cette première période de Garrett Bale ? Il est l'auteur d'un doublé qui a pesé sur le déroulement de cette première période. Du coup, c'est clairement son équipe qui a le match en main. Allez, début à l'instant de la seconde période. Encore 45 minutes à jouer, Hervé, dans ce premier match de groupe. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Benzema. Karim Benzema qui s'est révélé à l'Olympique yonnais, bien sûr, avant de filer au Réal. Oui, c'est là que ses talents de buteur lui ont permis d'être sacré champion de France. Quatre ans de suite, de 2005 à 2008. Le tir. Non, c'est très largement au-dessus. Le gardien qui accompagne ce ballon du regard, il faudrait presque des jumelles. Non, elle a été interceptée, cette passe. Crosse. Asensio. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Oh, c'est bien donné en profondeur. La parade du gardien qui repousse le ballonge. Ah oui, Koufran a déclaré arbitre. Il y avait bien faute. Il joue son batou. Il veut absolument voir son équipe égalisée. Alors, il fait ce qu'il faut pour... C'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. On a atteint l'heure de jeu. Interception sur cette passe de Marcelo. Le ballon dégagé au large. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Modric. Il s'est entreversé partenaire à quelques centimètres près. Ça allait au fond. Ouais, c'est plutôt bien joué. Mais à cette distance, il aurait dû tenter d'autres trucs aussi. Le joueur qui cède sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il s'avance vers la surface. En rejet, en rejet. Oui, monsieur l'attaquant. Il faut s'arrêter. Carvarel. Donne sur l'aile à Bale. Ah, il enchaîne les bonnes passes. C'est dégagé par Sergio Ramos. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Attention, il peut s'entrer là. Marco Sencio. Oh, le défenseur, il n'a rien compris là. Je crois que le temps qu'il piche sur quel pied il fallait mettre là. Casimiro. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. C'est superbe surtout parce que c'est tellement spontané. Marcelo. Allez, il peut faire un truc intéressant là. Il y a du soutien. On va admirer la technique. Ouais, la classe. Et puis alors, sans problème. Tout dans le velours. Encore un bon ballon. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. L'arbitre a décompté deux minutes de temps additionnel. Marcelo, il y a danger. Attention. Il cherche Garrett Bay sur ce centre. Il y a les dangers qui s'éloignent. C'était pourtant bien donné. Idéalement placé là pour le centre. Karim Benzema. Il perd le ballon. Voilà le coup de sifflet final donné à l'instant même par l'arbitre qui clôt ce match de phase de groupe de la Ligue des Champions. Et cette équipe qui peut espérer se qualifier grâce à cette victoire, ce succès. Qui a donné votre impression sur le match de Garrett Bay ? Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.